Carte blanche Carte blanche ...écrire ce type de texte ? Certainement, oui, par rapport à une histoire qui se passe. Ce que j'ai observé après avoir fait... En fait, j'ai composé pas mal de morceaux de ce disque-là qui est sorti en 2014. Je les ai composés en 2004 avec des histoires... Des rencontres, une histoire qui m'a marqué. J'écris, je compose. Et en fait, je me rends compte qu'une fois que je l'ai fait, avec un peu plus de maturité, elle est pas spécialement pour cette personne-là ou pour cette personne-là comme ça. C'est moi qui parle. Presque de moi, c'est comme ce que je disais, des miroirs, finalement. Oui, oui. Voilà. C'est quelque chose d'exceptionnel de pouvoir justement sortir ce qu'on a au fond de soi par le biais de textes comme celui-ci. Et c'est... J'ai une chance, j'ai une chance... Oui, exactement. J'ai une grande chance, grâce au ciel, en tout cas, de pouvoir exprimer. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est une nécessité aussi. À un moment donné, ça sort. Vomir, c'est pas joli. Ou alors si c'est vomir, c'est vomir des fleurs. Alors, je vais pas faire de mauvais parallèles. Mais j'ai remarqué dans les chansons, on va dire, assez puissantes, et à la fois, et aussi très personnelles, que tu as aussi ce génie de parler de choses, entre guillemets, un peu graves, fortes, en tout cas, sur des musiques qui restent quand même très légères, très réjouissantes, etc. Je te remercie. Je ne sais pas si le parallèle est bon, mais un grand monsieur de la chanson française était un véritable génie dans ce domaine, je veux parler de Charles Trenet, qui avait cette faculté exceptionnelle de parler de choses très graves, sociétales, et le tout sur des musiques très joyeuses, pour ne parler que d'Yad Lajoie. Oui, c'est ça, oui. On va continuer sur cet album. On va reparler des enfants, des trois filles, et puis on va surtout également parler, surtout en chanson, d'un petit dernier, qui est arrivé quelques temps par la suite. Ah oui, avant on fait un petit peu… Oui, je sais, je sais qu'on fait un petit truc à l'avance, mais… Mais oui, en effet… En effet, je vais te chanter et te jouer deux morceaux, et c'est vrai. On va parler de… Mathias. De Mathias. Donc, ton petit garçon, le quatrième, qui a 11 ans dans une semaine. Alors, avant de passer sur cette chanson de Loretta Mathias, il y a une première musique, on va dire. Oui, une première musique, oui. Qui s'appelle Texto, qui a une histoire assez étonnante, puisque tu es sur scène pendant des balances avec Triane. C'est ça ? Une histoire singulière, pareil, en fait. Quelque chose où j'ai été un peu bouleversé, et j'arrive sur scène le 15 mai 2004, à Rouen, dans le zénith de Rouen, et je m'installe devant mes claviers, comme je fais souvent. Et au lieu des 37-38 secondes de balance que je fais en général, j'ai passé un tout petit peu plus de temps, parce que j'ai posé mes mains, et là, le sonorisateur après, Michel Nicolo, que j'embrasse, Chouchou, m'a dit après à l'apéro, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu nous as fait là ? Je lui dis, ben je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, par contre, je suis allé tout de suite en loge, et j'ai marqué les choses, pour ne pas les oublier. Voilà. Heureusement, heureusement que… J'ai posé, en fait, j'étais… Voilà, je m'apprêtais à faire ma balance, et j'ai fait ça. Je trouvais ça bien. J'étais étonné, même. J'ai recommencé en modifiant. J'ai continué. C'est quatre accords, même pas trois. Un accord mineur. C'est peut-être dans l'état où je me suis posé sur la balance. Tout de suite après. Quelque chose qui m'élevait. Et une carte plus loin. Quelque chose qui m'élevait encore. Avant de revenir sur… Un truc qui me mettait au sol. J'ai trouvé la fin de ce morceau pas très longtemps après. L'histoire n'a pas duré très longtemps non plus. Et la fin du morceau est arrivée très vite aussi. Je l'ai fait tourner des heures. Je l'ai fait tourner des heures. Et comme tu dis, pour exorciser quelque chose peut-être. Oh 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 oh. On a une maison. Voilà. on a envie de on a très envie de mettre des images sur cette musique c'est une musique qui m'inspire je sais pas une scène de cinéma en tout cas c'est très beau donc comme quoi comme quoi des fois le miracle de l'improvisation comme ça c'est en tout cas bien après quand le morceau est là on dit mais ça m'arrive encore des fois et c'est pas forcément j'élève pas forcément mon morceau à telle hauteur mais je me dis mais comment j'ai sorti ça de moi j'ai des fois j'ai encore même en réécoutant des trucs j'ai encore des étonnements par rapport à il ya-t-il y a-t-il une réponse à ça je suis pas persuadé je vais te laisser avec ce merveilleux piano